Et puis, le géant minier chinois Chalco a signé une convention ce vendredi avec le ministère des Mines et de la Géologie autour du projet Bouffa. Cette signature entre dans le cadre du contrat argent contre mine et infrastructures entre la Guinée et la Chine. Les deux parties s'engagent à appuyer sur l'accélérateur pour que le gouvernement amorce un véritable décollage économique. Mamadou Segubaldi, Aboukour et Akourouma. Près de 700 millions de dollars seront investis. 3000 emplois attendus et les autorités estiment que la Guinée s'en sortira avec un énorme bénéfice au terme du projet. Leur engagement pour la transformation locale en alumine et leur intention pour le moyen et le long terme de pouvoir aller sur toute la chaîne de transformation est une excellente chose pour la Guinée. Cela va contribuer à l'industrialisation du pays. Plus les résultats de recherche seront probants, plus la société va élargir sa capacité de production et de transformation. Le bien-être des emplois et de la préfecture seront priorisés par Chalco. Nous pensons que c'est à Yung-Gung-Sha. Donc concernant l'approvisionnement des matériaux, des matières premières, s'il existe une suffisante quantité de ces matériaux, on va les utiliser. Donc concernant la promotion de la croissance économique de la Guinée et l'apport du bonheur au peuple guinéen, Chine Algo va faire de son mieux. Argent contre mines et infrastructures. La Chine a prêté 20 milliards de dollars à la Guinée. Le remboursement se fera à des conditions prédéfinies entre les deux parties. Une partie des revenus de ce projet servira à financer, à rembourser les prêts qui seront contractés pour la réalisation des infrastructures. Le ministre du Budget pense déjà aux sources de revenus que son département pourrait récolter pour permettre à l'économie guinéenne de souffler. L'équipe parle de croissance par la collecte des impôts et ça signifie que ça va augmenter encore les sources de revenus pour l'État qui nous permettra à coup sûr de réaliser tous les objectifs contenus dans le plan de développement économique et social qu'on appelle le PNDES. Avant la fête de l'indépendance guinéenne, Chalco promet d'honorer une partie de son engagement. À peine recondue dans ses fonctions, le ministre de l'Énergie veut poursuivre ses œuvres dans le domaine hydraulique et électrique. Cheikh Talibis, il a été récemment sur le chantier du quatrième projet d'adduction d'eau et sur des sites de barrages hydroélectriques que possède la Guinée. À travers cette tournée, le ministre a voulu s'enquérir des problèmes de ces deux secteurs. C'est un reportage de Gibril Bar rendu par Amina Tassila. Améliorer la déserte en électricité et celle de l'eau potable à long terme sont les nouveaux défis que contre-élever Dr. Cheikh Talibisila après sa recondition à la tête du ministère de l'Énergie. Accompagné d'une forte délégation, il s'est rendu sur le site de Badibaki dans Dobrika pour le quatrième projet, à Yessoulon, au camp de la Segue et à Kendia avec l'administrateur de l'EDG. À Badibaki, avec le quatrième projet d'adduction d'eau, l'objectif est de combler le déficit actuel d'eau dans la ville de Conakry et ses environs. Les hydrométries qui ont été effectuées en 2008, on pouvait prendre ici 900 litres d'eau par seconde pour pouvoir alimenter la ville de Conakry pour une longue période de plus de 10 ans, voire même plus de 20 ans, voire même 50 à 100 ans. Caloum n'avait jamais connu de délestage, mais Caloum aujourd'hui subit les mêmes rythmes de délestage que tous les autres quartiers de la périphérie de Conakry. À Yessoulon, les travaux de rénovation évoluent à pas de caméléon, mais le département reste optimiste. Je dirais que l'espoir est permis. Il faut reconnaître que le projet de réhabilitation de la station de traitement de Yessoulon, qui concernait la première station réalisée depuis 1964, ses travaux ont pris un certain retard. La CEG a eu une implication dans l'exécution de ce projet. Chemin faisant, la délégation s'est rendue à Kindia, où les barrages hydroélectriques de Donkea, Bagnéa et la Grande Chute sont menacés. Mais aussi, elle a constaté la vétusté des engins qui s'y trouvent. C'est une véritable désolation. Les populations de Conakry exigent, ou bien les populations de réseaux interconnectés exigent d'avoir le courant 24 sur 24. Mais qu'on regarde aussi la force de l'homme. A l'international, des franciliens dans la galère qui prennent un nouveau départ dans le catal. Après 4 ans de tests, bilan du dispositif d'Antoie en emploi visant à relocaliser dans ce département rural des personnes en situation de précarité. Suivez. Maçons, jardiniers, déménageurs, des boulots aussi n'en a eu beaucoup. Après une séparation difficile et des années de galère à Paris, il est arrivé ici, à Aurillac, début 2018. 600 kilomètres pour repartir de zéro. Tout est effacé, tout le passé. Et pour mieux se rétablir, c'est surtout ça le but. C'est de se reconstruire bien comme il faut. Cette opportunité, c'est le dispositif Un Toit, Un Emploi qu'il a lui a offert. Un partenariat unique entre associations et bailleurs sociaux. Le but, aider des personnes en situation de précarité en région parisienne à trouver travail et logement dans le Cantal. De nouveaux arrivants, souvent égratignés par la vie. Ancienne femme battue, Tamani n'a pas hésité une seconde à venir ici avec son fils de 4 ans. C'est l'environnement, c'est la ville, c'est les gens, c'est tout. Il y a tout ce qu'il faut, le plus important il y en a, les magasins, les écoles, les centres de loisirs, pour autre sport et tout. En plus, les gens sont bien. C'est quand même surtout ça, il n'y a pas de problème. L'initiative, solidaire, bénéficie aussi aux territoires d'accueil. Le Cantal, département avec le taux de chômage le plus bas du pays, et Aurillac, une ville qui perd 250 habitants en 2017. C'est une population vieillissante, donc il faut aujourd'hui trouver des moyens et des ressources pour pallier à toutes ces problématiques et pouvoir faire venir du monde et installer des gens sur ce territoire et combler tous ces emplois qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur. Sur 68 bénéficiaires, seuls 3 sont retournés à Paris. Quant à ceux qui ont choisi de rester, leur message est clair. Mon but c'est vraiment, c'est pour la venir ici Aurillac. Je ne suis pas prête à changer, non ? Pas du tout. Maintenant, je suis installé ici, je ne bouge plus d'ici. Reste à trouver de nouveaux financements pour pérenniser le dispositif qui fait des émules. Le lot de voisins est déjà intéressé. En mars 2016, grâce à un partenariat entre les ONG, WWF et Barafoot Collège ONG indienne, quatre femmes du village isolé d'Amba Kivao, dans l'ouest de la Grande-Île, sont parties en Inde pour devenir techniciennes solaires. De retour dans leur village, après six mois de formation, elles sont aujourd'hui capables d'installer, reparser et s'occuper de la maintenance des panneaux photovoltaïques, une énergie qui permet également de lutter contre l'insécurité. Jusqu'à fin 2017, ce village de pêcheurs isolé à l'ouest de Madagascar n'avait pas accès à l'électricité. Yolande et ses petits-enfants s'éclairaient à la lampe à pétrole. « D'abord, ça ne faisait pas assez de lumière, on ne pouvait pas travailler correctement. Et puis la fumée nous rendait malades, les enfants n'arrêtaient pas de tousser et ils avaient les narines noircies. » Mais aujourd'hui, près de 200 logements sont équipés de panneaux solaires. Et ce sont Yolande et trois autres femmes du village qui assurent l'installation et la réparation des équipements. Un savoir-faire acquis en Inde, où elles ont été formées en tant que techniciennes solaires. « Quand on est parti, j'avais un peu peur parce qu'on ne connaissait pas ce pays. Ce qui m'a surtout impressionné, ce sont les lumières. Ah, c'était éblouissant de voir toutes ces lumières en Inde. On avait de la lumière tout le temps, Nansop. Le ventilateur marchait à longueur de journée, pareil pour l'électricité. Il n'y avait pas de coupure de courant. Le programme a changé la vie des villageois qui continuent désormais à étudier, travailler ou cuisiner le soir venu. L'énergie solaire permet aussi de lutter contre l'insécurité. « Il y a déjà eu deux morts ici. Ils ont été tués par balles. C'est pour ça qu'on veut éclairer à l'extérieur pour voir les bandits de loin et pouvoir fuir à temps ou bien se préparer. » D'ici 2030, le projet prévoit d'approvisionner 630 000 ménages en énergie solaire. Un bout en avant pour les villages concernés dans un pays où 94% de la population est privée d'électricité. Et voilà fini cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir subie. Merci à toute l'équipe de la rédaction politique et celle technique. Bon sur le programme en compagnie d'Espace TV. Générique Générique